Je m'appelle Clara, je suis Marketing et Communication Manager chez Bicast et aujourd'hui je vous partage mes 5 astuces préférées sur Bicast. C'est parti ! Alors cette première astuce est très connue, mais c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve extrêmement pratique sur Bicast. Donc quand vous êtes dans une réunion, dans une salle de classe ou dans tout type d'échange et que vous partagez votre session Bicast, vous avez l'opportunité de projeter votre session grâce à l'écran de projection. L'écran de projection, c'est tout simplement la vue idéale pour diffuser votre présentation à l'ensemble de vos participants sur un écran externe, donc par exemple un vidéoprojecteur ou une télévision. Pour activer l'écran de projection, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Présenter » en haut à droite de votre session Bicast, puis d'afficher cette vue sur votre support de projection. Vous pourrez ensuite animer votre session depuis votre ordinateur et comme vous pouvez le voir, lorsque je change une diapositive dans ma session Bicast en vue animateur, la diapositive va changer sur mon écran de projection pour tous mes participants aussi. Ce que j'aime particulièrement sur l'écran de projection, c'est qu'il permet une meilleure visibilité de vos activités et de vos diapositifs. Donc la première astuce, c'est de ne pas hésiter à cliquer en haut à droite sur cette petite roue « Réglages » qui va vous permettre de faire apparaître différentes icônes. Première icône, on va parler de l'option « Zoom ». Donc si vous avez l'impression que vos diapositifs sont un peu trop petites ou que certaines activités Picast sont difficiles à lire pour les personnes, par exemple tout au fond d'une salle de classe ou tout au fond de la pièce, n'hésitez pas à augmenter le niveau de « Zoom » pour faire apparaître plus facilement toutes les informations. Deuxième fonctionnalité que je recommande ici avec l'écran de projection, c'est le QR code. Quand vous projetez votre session, vous avez par défaut un message en haut de votre écran qui s'affiche pour permettre à vos participants de rejoindre la session. Mais vous avez aussi la possibilité d'afficher un QR code en grand pour l'ensemble de vos participants afin de leur permettre de le scanner avec leur téléphone et rejoindre votre session à tout moment. Deuxième astuce, et celle-ci est un peu moins connue par nos utilisateurs, mais lorsque vous créez une activité métaphore dans Becast, il peut parfois être un peu compliqué de voir toutes les idées partagées par quelqu'un au sein d'une catégorie. Alors, vous pouvez évidemment zoomer, dézoomer, vous pouvez vous déplacer dans la métaphore pour aider à rendre les idées plus lisibles, mais saviez-vous qu'il est possible de tout simplement double-cliquer sur le titre de la colonne que vous souhaitez agrandir ? Pour cela, c'est très simple, positionnez votre souris sur la colonne qui vous intéresse et cliquez deux fois rapidement pour positionner parfaitement votre écran de manière automatique sur la colonne choisie. C'est un tout petit détail, mais cela peut être assez pratique pour bouger rapidement dans la métaphore et faire le point sur les idées de façon très claire. Troisième astuce, vous êtes nombreux à savoir qu'il est possible d'importer vos présentations PowerPoint et PDF dans Becast, mais saviez-vous qu'il est aussi possible d'importer vos présentations Prezi et Géniali ? Ici, il vous suffit d'aller copier-coller l'URL d'une de vos présentations et de la coller dans cette case juste ici. Grâce à cette intégration Becast, vous pouvez alors importer votre présentation Prezi ou Géniali, mais surtout, cela vous permet de garder les animations et les transitions de vos diapositives. De quoi réaliser des présentations extrêmement dynamiques que tous vos participants vont adorer. Parlons maintenant de notre quatrième astuce. Alors ici, je veux plutôt vous parler de Google Meet. Saviez-vous que lorsque vous faites une réunion sur Google et que vous cliquez sur les trois petits points ici en bas de votre écran, vous pouvez alors ouvrir la fonctionnalité Picture in Picture. En faisant cela, vous ouvrez un petit onglet Google Meet qui vous permet de vous voir, mais aussi de voir vos participants. Et vous allez pouvoir garder cet onglet ouvert tout le temps pour continuer à voir vos participants et de garder un côté humain tout au long de votre réunion Becast. Et nous voilà enfin arrivés à notre dernière astuce. Je pense que celle-ci est encore très peu utilisée, mais elle vous permet de traduire le contenu de votre session Becast dans la langue de votre choix. Alors, si vous utilisez le navigateur Chrome, sachez que vous avez la possibilité de traduire n'importe quelle page qui s'affiche grâce à Google Traduction. Imaginons que vous avez une réunion en anglais, mais que certains des participants souhaitent voir les idées partagées dans cette session dans une autre langue, le français par exemple. Eh bien, vous pouvez faire cela très rapidement en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de votre profil Chrome, puis en cliquant sur Traduire. Il vous suffit alors de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire votre contenu, et les idées au sein de votre tableau Becast vont alors être traduites automatiquement. Bien évidemment, Google Traduction n'est peut-être pas l'outil de traduction le plus exact sur le marché aujourd'hui, mais cette petite astuce peut vous faire gagner du temps, et surtout rendre votre session accessible à encore plus de participants qui pourront traduire le contenu dans la langue de leur choix. Et voilà, j'espère que ces astuces vous ont plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires celles que vous avez préférées, ou bien si vous avez votre propre astuce Becast, n'hésitez pas à nous en faire part aussi dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir encore plus d'astuces Becast, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501